Bonjour. Lorsqu'on ouvre le fichier Excel qui est associé à l'expérience de l'accélération centripète, on trouve ceci. Il y a déjà des colonnes qui sont déjà pré-remplies. Ce sont les incertitudes de la masse statique servant à étirer le ressort par gravité. Ce sont aussi les incertitudes du rayon de la trajectoire circulaire, qui est à 2 mm. Et on a aussi... Ah, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, on va penser à... On va être obligé ici de prendre une pause parce que je vais remplir le tableau des données que j'ai récupérées pendant le laboratoire. Vous aussi, vous devez faire ça. Donc, il va falloir remplir ces cases-là, qui sont les masses qu'on a placées pour étirer le ressort. On a aussi mesuré des distances sur le système qui tournait. Puis, on a mesuré aussi un paquet de temps de chronomètre. Puis, c'est tout. Ah, aussi, on a... C'est pas tout. Il y a aussi la masse qui tournait. Ça, c'est le même nombre. Donc, je vais immédiatement les rentrer. Puis, je vous reviens tout de suite après. Bon, bien, j'ai rentré les données que j'ai prises pendant le laboratoire. Et les voici. Ce sont ceux-ci. Donc, on va remplir les autres cases. Ici, c'est mentionné comme case. Ici, c'est la masse statique minimale. Donc, je vais prendre cette masse statique-là et je vais enlever son incertitude. Donc, je vais faire égal. Et là, quand on commence à faire égal, bien, ça veut dire qu'on va demander à Excel de faire un calcul. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer une case, celle-ci, moins son incertitude et ça va me donner la valeur minimale de cette masse-là compte tenu de l'incertitude. Ici, je vais prendre la même masse plus son incertitude. Ça va constituer la valeur maximale. Et après, je sélectionne ces deux cases-là et j'attends ici, là, voyez-vous le petit point, le petit point carré? Eh bien, j'attends que mon curseur devienne une flèche ou un addition. Pas une flèche, mais un addition. Là, je drague, en tout cas, je clique et glisse le long des cellules vers le bas et ça reproduit le calcul pour chacune des lignes. Je vais faire la même chose ici pour le rayon de la trajectoire séculaire. Le voici avec son incertitude et je vais calculer le rayon minimum. Je prends le rayon moins son incertitude. J'appuie sur Tab pour changer de case. J'appuie sur égal. Je prends le rayon plus son incertitude. J'appuie sur Retour de chariot et là, je peux sélectionner les deux et faire encore un cliquer-glisser pour transférer les mêmes calculs pour chacune des lignes. Je continue ici. Ah, ici, c'est légèrement différent. Ici, on a cinq essais de temps et je veux avoir le temps minimum. Je fais égal. La fonction min, j'ouvre la parenthèse et je décide de placer toute la rangée. Et là, ils vont me choisir dans cette rangée-là la valeur minimum. Je choisis maintenant la valeur max. Je fais égal, max. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne toutes les données de cette même rangée-là. Je ferme la parenthèse. Retour de chariot et j'ai la valeur maximum. Et je vais encore, ici, on me demande de trouver la T moyen. T moyen, c'est le T au centre de cet intervalle-là. J'ai une valeur maximale, j'ai une valeur minimale, qui est la valeur au centre. Et je vais faire une moyenne. Je vais faire égal. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre la plus grosse valeur plus la plus petite valeur. Ça va me donner deux valeurs. Puis là, je vais diviser par deux. Ça va me donner la moyenne. Ah, là, on voit que c'est des hashtags. Quand ça donne des hashtags, vous avez bien fait ça. C'est juste que la colonne n'est pas assez large pour afficher la donnée. Je vais élargir la colonne et je n'aurai plus de problème. Je vais aussi élargir cette colonne-là, aussi, pour que ça reste beau. Là, ici, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'incertitude qui est générée par le chronomètre et par la mesure des temps. J'ai plusieurs termes, ici. L'incertitude de ce temps-là, il est indiqué ici. C'est l'incertitude du dernier chiffre du chronomètre. Donc, c'est 1 dix millième. Donc, je vais marquer égal. 0,0001. Là, je vais aussi additionner ce terme-là qui est ici. Je vais faire plus. Là, c'est 1 centième de pourcent. 1 centième pourcent. Oh non, 1 centième pourcent. 0,01 divisé par 100. Ça, c'est 1 centième pourcent de la mesure multipliée. Le multiplié, c'est l'étoile. L'étoile, OK? Ou l'astérix. L'astérique, l'étoile, OK? L'étoile, puis là, je vais multiplier par la valeur du témoin. Et là, j'ai fait le deuxième terme. Ils mettent un dernier terme. Ça, ça s'appelle ici, ce terme-là, c'est l'écart statistique. On a pris 5 mesures, mais ce n'était pas toujours la même mesure. Donc, je vais prendre l'écart. Puis l'écart statistique, c'est la plus grande valeur qu'on a. Moins la plus petite valeur divisé par 2. Alors, je vais l'écrire. J'ouvre la parenthèse. Je prends la plus grande valeur, Moins la plus petite valeur. Je ferme ma parenthèse et je divise par 2. J'ai fini tout le calcul. Je fais retour de chariot. Et là, ça m'indique tout ce que je voulais calculer. Et là, je vais sélectionner ces 4 cases-là et reproduire le calcul tout au long des autres rangées. Et c'est fini. Donc, on a fini de remplir ce premier tableau-là. Pour ce qui est maintenant du deuxième tableau, le tableau de traitement, celui-ci. Le tableau de traitement, c'est le tableau des données pour obtenir l'accélération et la force centripète. Donc, comment on calcule l'accélération centripète, qui va être ici, là? Eh bien, on va la calculer avec des formules qu'on a développées pendant le cours. Bon, il se peut que votre professeur ne vous a pas enseigné ça. Sachez que je vais peut-être faire une autre capsule vidéo qui va expliquer d'où vient cette formule-là. Mais pour l'instant, je souhaite simplement vous dire comment est-ce qu'on va mettre à partir des formules sur Excel, comment on va calculer ça. Donc, je vais commencer par ici. Je ne calcule pas ça tout de suite ici. Je calcule les valeurs minimums que cette expression mathématique-là peut donner, les valeurs maximums que l'expression mathématique peut donner, puis la moyenne de ces deux extrêmes-là et l'incertitude de cette accélération-là. Donc, allons-y. Je veux avoir la valeur minimale de l'accélération centripète telle que mentionnée ici, là, selon la formule. Je vais faire égal. On voit que c'est un 4. Je vais mettre 4. Multiplié, c'est l'étoile. Multiplié par quoi? Multiplié par pi. Pi, c'est vraiment particulier. C'est pi. On ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse. Ça, c'est pi pour Excel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au carré. La mettre au carré, ça voudrait dire qu'on peut faire accent circonflexe 2. Ça, c'est mettre au carré. Puis après, quand j'ai fini, il faut que je fasse multiplier. Donc, encore une fois, étoile, multiplié par quoi? Multiplié par R minimum. R minimum, il est où? Il est ici, si on se rappelle bien. R minimum, rayon, c'est ici. Le rayon minimum, c'est ici. C'est lui. Je sais que le rayon, c'est lui. Mais compte tenu de l'incertitude, en enlevant l'incertitude, ça donne mon rayon minimum. Je vais prendre mon rayon minimum. OK. Parce que je vais avoir accélération minimum. Donc, j'ai besoin d'une valeur qui est plus petite compte tenu de l'incertitude. Là, j'ai fini le numérateur. Là, il faut que je fasse le dénominateur. Je vais diviser. Diviser, c'est comme slash. Je veux diviser par 100 et je veux diviser par ça. Là, je vais diviser par une parenthèse. Cette parenthèse-là, ça va être 100 multiplié, pardon, multiplié, étoile, par le T max. Parce que je vais prendre le plus gros T parce que je vais avoir le plus petit accélération. Vous savez que quand on divise par un grand nombre, ça fait que la division est plus petite. Ça fait que je vais diviser par le plus gros T possible. Donc, je vais aller chercher mon T le plus gros. Il est ici, mon T le plus gros. Il est ici. OK. Ça fait que je vais diviser par ce T-là. Mais ce T-là est au carré. Ça fait que je vais faire accent-circonflexe, 2, et je vais fermer ma parenthèse. Ça, c'est mon dénominateur. Puis, je fais égal. Bien, pas égal, mais retour de chariot. Et ça vient de me le calculer. Je vais ici calculer le A maximal. Donc, c'est ici. Ça ressemble beaucoup. C'est égal, 4, multiplié, donc étoile, par pi, P, I. Ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Je fais chapeau, ou si vous voulez, accent-circonflexe 2, il est au carré. Je fais étoile pour multiplier par R max. Fait que tu vois, il faut aller R max. Il est ici, le R max. Je vois, je clique, pique, ça, c'est R max. Puis, c'est fini. Il faut que je divise tout ça. Là, je vais diviser par, puis là, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais marquer 100. Ça, ça vient du dixième de tour, là. Puis, multiplier, donc étoile, par T min au carré. T min, c'est ici. Je vais mettre au carré. Donc, je vais mettre chapeau, 2, et je ferme la parenthèse, et j'ai fini. Je continue. Ici, bon, ça, c'est la valeur max, min, ça, c'est la valeur max. On a les deux valeurs extrêmes. Quand on veut partir des deux valeurs extrêmes pour trouver la valeur en plein centre de cet intervalle-là, on fait la moyenne. Donc, je fais égal, j'ouvre la parenthèse, je prends ma plus forte grandeur, plus ma plus faible grandeur, je ferme la parenthèse, je divise par 2, ça vient me chercher la valeur en plein milieu de cette valeur-là. Donc, j'avais 1,11, puis j'ai 1,18. Donc, entre 1,11 et 1,18, c'est 1,14. On voit bien que c'est la mesure centrale, ici. Ici, si on parle de la mesure centrale, il faut arriver, puis atteindre cette valeur-là. Donc, comment on calcule ici l'incertitude par rapport à la valeur centrale? Bien, on fait ceci, on fait égal, on prend la plus grande valeur, évidemment, j'ai pris une parenthèse, je prends la plus grande valeur moins la plus petite valeur, donc la différence des deux valeurs extrêmes, puis je divise par 2. Ça, ça me donne la demi-étendue de la plage de valeurs possibles. Donc, si je tends au centre, je m'étale d'une demi-longueur, puis j'arrive à cette valeur-là. Si je prends lui, moins cette valeur-là, je suis arrivé à cette valeur-là. Bon, tout ça, c'est bien fait. Je sélectionne toutes ces valeurs, toutes ces cases-là, et je décide de les recopier à l'aide de l'outil de reproduction de calculs ou de distribution des calculs. Et j'ai fini de calculer tout ce que j'avais à calculer ici. « Nice, very nice. » Maintenant, la force, la force centripète. Je vous rappelle que la force centripète, c'est le fait d'avoir, non, elle est ici, c'est la masse statique minimale multipliée par le champ gravitationnel minimal. C'est pour ça que ça va donner la force centripète minimale. Mais qu'est-ce que c'est que la masse statique minimale? La masse statique minimale, elle est ici, la masse statique minimale, elle est ici. Ça, c'est la masse statique minimale. Ça, c'est la masse statique maximale. Qu'est-ce qu'on fait comme formule? On fait celle-là, la masse statique minimale multipliée par G minimale. Mais c'est quoi G minimale? G minimale, c'est le champ gravitationnel terrestre minimal. Ici, ça, c'est G. Ça, c'est le champ gravitationnel. Alors, c'est 9,81, le champ gravitationnel. Mais si je choisis la valeur minimale, ça va être 9,81 moins 0,01. Ça va devenir 9,8. Je vais faire le calcul tout de suite. Je fais le calcul ici. Je fais égal. Égal quoi? Égal la valeur à la valeur de la masse statique minimale. Ça ici, 100 kg. Puis là, je vais faire multiplier. Je vais faire multiplier. Ici, là, multiplier, multiplier, par 9,8. Pas 9,81. Juste 9,8. Je l'ai trouvé ici. Ici, la force centripète maximale égale. Je vais trouver la masse la plus grande. Oui, ça va être celle-là. Hop! Multiplié par quoi? 9,82. Donc, pas 9,81. 9,82 qui est la plus grande compte tenu de l'incertitude parce qu'on a une incertitude sur le champ gravitationnel de 0,01. Ça fait que ça, ça va être mon calcul. Et voici, j'ai mon calcul. Ça, c'est ma plus grande force. Ma plus grande force centripète qui équivaut, évidemment, à le poids qu'on a placé pendant le montage. Là, de toute façon, je n'explique pas ça tout de suite. Je vais finir le calcul. Ici, c'est quoi? Ça, j'ai les deux valeurs extrêmes. La plus petite, la plus grande. Là, je veux avoir la moyenne. Je fais égal, j'ouvre la parenthèse, puis je fais le moyen. Le plus grand plus le plus petit. Donc, j'additionne les deux puis je divise par deux. Ça me donne la moyenne. Ici, pour l'incertitude, je fais presque la même chose, mais je fais la différence. Je prends la parenthèse, je prends le plus grand moins le plus petit. Ça, ça me donne l'étendue. Je divise par deux. Ça me donne l'incertitude en partant de la valeur centrale pour arriver à cette valeur-là ou la valeur centrale moins cette incertitude va mener à cette valeur-là. Ça fait que, ça, c'est beau. Je vais comme ça. Là, regardez. Là, je vais quand même reproduire les calculs. Oups! ici, j'ai perdu le contrôle. À vous, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai... OK, j'ai accroché la fenêtre. Là, je vais faire attention. Là, le graphique qui est ici, il est trop proche. Je vais le tasser. Je vais prendre le graphique et je vais le tasser un petit peu. Parce que quand j'arrive trop proche, on dirait que le système, le logiciel, il veut interagir avec le graphique alors que je veux encore faire des choses sur le... Je vais même me rapetisser cette case-là. Je vais rapetisser aussi celle-là. OK? C'est un peu esthétique, mon affaire, mais là, j'aimerais refaire... Je sélectionne ces cases-là. J'essaie de reproduire le calcul vers le bas et c'est fait. Maintenant, je veux gérer ici les chiffres significatifs. Il me semble que j'ai un, deux, trois... J'ai quatre chiffres ici. J'en ai un, deux, trois... J'en ai bien trop ici. Je vais diminuer ça. Je vais diminuer ça. Puis comment on diminue ça? On diminue ça comme ça. Oh! J'ai augmenté. Ici. Diminuer, diminuer, diminuer. Puis là, ça va être quatre chiffres. Ça, ça a l'allure. Ça, c'est aussi précis que ça ici. Bon, en chimie, ils veulent avoir un chiffre significatif. Pas de problème, on va faire comme en chimie. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir deux chiffres significatifs comme erreur. Mais voilà, avec un chiffre significatif, ça donne ça. Puis si je fais un chiffre ici, on va choisir. Là, ici, on n'est pas sûr du huit parce qu'il y a trois unités qui peuvent affecter le chiffre. Ici, on n'est pas sûr du cinq, il y a trois unités, etc. Ça, c'est une très belle affaire. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça comme ça. C'est ici qu'il faut absolument gérer le nombre de chiffres significatifs. Le deux, le quatre sont significatifs. Le huit aussi est significatif, mais il est incertain parce qu'il y a un trois. Si je continue ici, regardez, si on est incertain avec le quatre centième, ici, le sept est de trop. Donc là, je vais reprendre ça et je vais enlever les chiffres. Oh, j'ai additionné. C'est ici. Là, ça, ça me semble compatible. Autrement dit, j'ai un virgule un, ça, c'est correct, mais le cinq ici, le cinq qui est là, il est incertain parce qu'il peut varier de quatre unités. Ici, le deux est certain, le zéro est certain, mais le trois est incertain, il pourrait varier de cinq unités. Ici, le deux est certain, le neuf est certain, mais le quatre n'est pas certain, il pourrait varier de six unités, etc. C'est pour ça qu'on utilise, par exemple, juste trois chiffres significatifs parce que le dernier chiffre de ces trois chiffres-là, il commence à être incertain. Ici, est-ce que c'est bien fait? Oui, c'est bien fait. Le deux, il est certain, le zéro, il est certain, le neuf, il est certain, mais le six, il commence à être incertain. Et que ça fonctionne, ça ici. Ici, je vérifie. Ici, on a des erreurs qui vont de quatre à vingt-quatre. OK. Bon. Moi, j'aime ça comme ça. Je le laisserai comme ça. Oui, je le laisserai comme ça. Puis, ici, est-ce que c'est correct ça? Ici, j'ai une incertitude de deux minutes. Ça, c'est bizarre. Je vais le rapetisser ici. C'est bizarre, je ne trouve pas. J'ai-tu inventé ces chiffres-là? Peu importe. Là, au moins, on voit que le chiffre qui est incertain, c'est le trois. Puis, c'est ici. Le chiffre trois, il y a deux unités qui sont incertaines sur ce chiffre-là. Ici, le chiffre un, le chiffre six, le chiffre cinq. Bon, le chiffre un, il est certain, le chiffre six, il est certain, mais le chiffre cinq peut varier de deux unités. Et ainsi de suite. Ça, ça me semble correct. Ici, ça aussi, ça me semble correct. Ouais, c'est beau ça. Ça fait que, c'est beau. On a fini le deuxième tableau. Quand on arrive au troisième tableau, le troisième tableau s'intitule Pound, Min et Max correspondant à la masse en rotation. Et oui, vous avez un graphique qui est ici, qui dit que c'est le graphique 1, la force centripède en fonction de l'accélération centripède. OK. Fait que tu as la force ici, tu as l'accélération. Et ça ici, c'est une courbe de tendance. Je vous expliquerai plus tard comment on la génère, mais il y a une pente ici. Cette pente-là est de 0.2186. Ouais, 0.2186, ça devrait être quoi ça? Ça devrait être la masse. OK. Ça correspond à la masse en rotation. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici le calcul, la pente de la courbe de tendance. On a une courbe de tendance, on a l'équation de la courbe de tendance qui est là. Mais moi, je vais vous calculer cette pente-là de 0.2186. Comment on calcule ça? On fait égal, on met pente, on ouvre la parenthèse, et là, on nous dit, donnez-nous les coordonnées en Y. Les coordonnées en Y, c'était la force. C'est ici. OK. Et après, faites un point-virgule, puis donnez-nous les coordonnées en X. Les coordonnées en X, c'était l'accélération. C'est ça ici. J'ai fini. Je ferme ma parenthèse, je fais égal, et j'arrive ici à exactement la même grandeur. Je pourrais montrer, je pourrais envoyer un autre décimal de plus. Regardez, cette valeur-là est la même que celle-là. Oui, c'est la pente de la courbe de tendance. Maintenant, là, je veux identifier, je veux trouver un X, un X ici, le X, le tout petit X. OK. Je pourrais même marquer ici, pas X, Y, je vais marquer petit, petit X. OK. Puis ici, je vais marquer grand X. Vous avez un petit X qui est ici, vous avez un grand X qui est ici. Parfait. Je vais prendre le X. Je vais prendre le même X que j'ai pris. C'est quoi le X ici? Ça, c'est l'accélération. Je vais prendre la plus petite accélération. Je vais prendre la plus petite accélération qui est sur la courbe, celle-là. Après, je prends la plus grande accélération, celle-là ici, qui est ici. La plus grande, c'est environ, c'est à peu près 4, presque 5. La plus grande, c'est égal. Là, je dis, OK, c'est 4,13. Parfait. 4,13. Là, j'ai deux coordonnées en X. Deux points, j'ai ici et j'ai ici. Sauf que là, il faut que je donne la coordonnée en Y. Je ne prendrai pas les coordonnées que j'ai trouvées expérimentalement. Non. Ce que je vais prendre, je vais me servir de la pente pour calculer à partir de la pente et de la valeur X une valeur qui va être sur ma courbe de tendance. Donc, je vais faire égal. Égal quoi? X multiplié par la pente. C'est tout. Ça me donne 0,251. Regardez ici, ça donne 0,248. Ça et ça, ce n'est pas la même chose, mais c'est proche. Ce point-là, c'est un point réel. C'est un des points qui est ici, c'est ce point-là. Tandis que moi, mon point que j'ai trouvé, c'est un point qui est sur la droite que j'ai tracé. C'est légèrement à côté du point, mais c'est quand même sur la courbe de tendance. Ici, je vais faire égal à quoi? Je vais faire le X multiplié par la pente. Ça me donne le même point. Ça me donne la même chose, mais ici, je n'ai pas copié. J'ai simplement utilisé une fonction affine, une droite. X fois la pente, ça va donner moins Y. Maintenant, là, les incertitudes que je vais choisir. Les incertitudes, c'est les mêmes incertitudes que mes points expérimentaux parce que l'incertitude vient de l'expérience. Donc, je vais prendre l'incertitude du premier point, le plus petit A. C'est ça ici, son incertitude. Parfait, je l'ai pris. Après, je vais prendre l'incertitude de ce point-là. Il est ici. OK. Là, je vais prendre l'incertitude du point Y qui est proche de point 251. Ça, c'est point 248. C'est celle-là. Je vais faire égal. Ça, c'est l'incertitude expérimentale de ça ici. Et là, je vais prendre l'incertitude expérimentale de celui-là. Ce point est ici. Et j'ai fini ce tableau-là. J'ai fini ce petit tableau-là. Là, il me demande « Trouve-moi une pente minimum. » Nous avons une pente ici, mais j'aimerais que la pente soit minimum. Autrement dit, ce point-là, on va le reculer pour adoucir la pente. Donc, le X, on va le reculer. On va prendre le X qui est là, ce X-là, mais on va le reculer. On va faire moins son incertitude. Quand tu vas prendre quand tu prends cette pente-là, si je reculais mon X, la pente serait plus douce. Là, jusqu'ici, je vais me booster. Je vais booster le Y. Je vais prendre le Y. Son Y, c'est lui. Je vais booster de son incertitude. Je vais le monter. Comme ça, ce point-là, il vient d'apparaître. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce point-là est un petit peu plus élevé qu'avant. Je vais prendre le plus grand X, le plus grand X qui va être ici. et je vais essayer de l'envoyer plus loin encore pour adoucir. Parce que si je veux adoucir une pente comme ça, je devrais passer un X plus loin. Je vais prendre un X. Le X égale. Je prends ce X-là, mais pas ce X-là. Plus, oh mon Dieu, attendez, quelque chose qui est bizarre. Il y a un nom qui est apparu. Il y a quelque chose qui est weird. Je recommence. Je fais égal. Là, je veux, oh non, je vais faire pom-Z, 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 coup d'encore, l'individ. OK. J'ai fait pom-Z, pom-Z. Je ne faisais pas pom-Z parce que je ne regardais pas ce que je faisais. Je recommence. Je vous dis, ici, en X, j'aimerais prendre un X qui est ici, mais le tasser. Si je le tasse, ça va faire en sorte que la pente va être comme ça. Comme ça. Donc, la pente va être moins abrupte. Elle va être plus petite. Je vais booster mon dernier X. Là, je vais faire égal. Je vais placer mon X plus son incertitude. Puis le Y. Si moi, je veux diminuer la pente, mon Y, je devrais le descendre. Je devrais le descendre. Je vais prendre la valeur du Y. Je vais faire égal. Je vais prendre la valeur du Y. Oui. Mais je le descends de son incertitude. Comme ça, je vais avoir des points. Attends, je vais juste tasser. Vous allez voir, ce que je viens de calculer, c'est la pente minimum. C'est 0.221. Ça, c'était la pente, la pente originale. Ça, c'est une pente plus petite. Regardez, je vais juste égal, pente. Pente de quoi? Les valeurs en Y, c'est ceux-là. Point, virgule, les valeurs en X, c'est ceux-là. Je ferme la parenthèse. Puis ça, ça me donne la pente. Vous savez que cette pente-là est la même que celle-là. Ça, c'est la pente minimale compte tenu des valeurs X, petites et grandes, et des valeurs petites et grandes de Y, mais affectées de leur incertitude. Ça, c'est la plus petite pente possible. Je vais faire la pente maximum. Si j'ai une pente et que je veux la maximiser, j'ai besoin de prendre mon X et de le tasser comme ça. Si je le tasse comme ça, la pente va être plus à pic. Je vais prendre mon X, qui est ici, mon X, puis je vais booster son incertitude. je vais prendre le Y. Le Y ici, qu'est-ce que je dois faire pour augmenter la pente? Bien, je vais le descendre. En le descendant, la pente va être plus à pic. Ça fait que je vais prendre le petit Y, le petit Y qui est ici, et je vais lui enlever son incertitude. Donc, je vais le descendre. Ensuite, je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire avec mon grand X? Pour avoir une pente plus grande, mon grand X, je devrais le rapetisser. Il faudrait que je fasse ça de façon à ce que la pente soit comme ça. Autrement dit, je prends ce point-là puis je le ramène. Donc, j'enlève son incertitude pour que la pente soit plus à pic. Pour que ça soit maximum. Je vais faire égal, X, X c'est lui, le grand X, oui, c'est lui. puis là, on a dit qu'on rapetissait. OK? Fait que je vais faire moins son incertitude. Good! Là, je vais faire mon Y. Qu'est-ce que je dois faire avec ce Y-là pour augmenter la pente? Je vais le booster. Je vais le booster de son incertitude. Je vais faire Y et ici plus son incertitude. Bingo! Je l'ai fait. Fait que là, j'ai des coordonnées en X, des coordonnées en Y. Puis là, je vais pouvoir faire, ça c'est des points en X, Y. des points en X, Y. Puis là, je vais faire une pente. Je vais faire égal, pente. Quelles sont mes valeurs en X? En Y, c'est celui-là. Point virgule, les valeurs en X. Je ferme ma parenthèse et je trouve cette équation-là. Cette équation-là, regarde ici. On voit que j'ai une autre pente qui s'installe sur mon graphique. Ça, c'est la pente max. c'est 0,227. Fait que j'ai une intervalle. La plus petite pente, ce serait ça. La plus grande pente, c'est ça. J'espère que... Puis là, je vais statuer. C'est quoi maintenant? Bon, je sais que la pente min puis la pente max, elle correspond à la masse en rotation. Donc, la masse en rotation égale à quoi? J'ai ça ou bien ça. La valeur minimum, ce serait ça. La valeur maximum, ce serait ça. Ça serait quoi? La valeur entre les deux. On repère le centre. Je fais égal, j'ouvre la parenthèse, je prends le plus grand, je prends maintenant après le plus petit, plus le plus petit, je ferme la parenthèse, je divise par deux, ça me donne la moyenne, ça va me donner 219. Puis ici, l'incertitude, je vais prendre quoi? Je vais prendre l'étendue de cette plage-là puis je vais la diviser par deux. Égale, l'étendue, je prends la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, c'est la plus grande valeur, moins la plus petite valeur. Donc ça, c'est l'étendue, je divise par deux, ça me donne son incertitude. Ça, ça me donne, si tu prends 219 plus ou moins 0,08, tu trouves ça ici, quand tu l'additionnes, puis tu trouves ceci, quand tu l'enlèves. Quand tu l'enlèves, cette incertitude-là. Ça, c'est la valeur centrale, puis ça, c'est pour me rendre à cet endroit-là, je vais soustraire cette incertitude-là. Puis pour me rendre à cette valeur-là, je vais additionner son incertitude. Donc, ce qui est le fun, c'est que, oh non, regardez, c'est déjà automatique. J'ai ma pente min, ma pente max, ça, c'est selon ma théorie, ou selon mon expérience, je devrais avoir une valeur de masse qui tourne autour de l'axe, de cet ordre de grandeur-là. Mais regardez, moi, ça n'arrive pas là. Ça, c'est la vraie valeur. ça, ça vient de où, cette valeur-là? Ça vient de cette valeur-là. Je ne suis pas capable de vous montrer. Oui, ça vient d'ici. Ça ici, c'est notre valeur. OK? Mon dos, je ne suis pas capable. OK, ici. Ça fait que c'est pas 210. OK? Moi, c'est 209. OK? Ça fait que 209, il est ici, puis, oh, il ne se recoupe pas. Bon, c'est normal, parce que mon montage avait un petit défaut. Mon montage, la fameuse corde n'était pas horizontale. mon montage avait un certain angle, OK? Puis, il y avait comme deux degrés d'angle. Puis là, quand je calcule le sinus correspondant à deux degrés, puis que, bon, ça me donne finalement des forces qui ne sont pas tout à fait égales. on s'en rappellera. Je ne suis pas là pour expliquer les choses. Je suis là juste pour vous montrer comment remplir le fichier Excel. Donc, le fichier Excel est rempli, sauf que j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant, parce qu'ici, les graphiques se font tout seuls. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, regardez bien, je vais sélectionner les données, OK? Puis là, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. J'ai tout enlevé. Fait que là, en enlevant tout, mon graphique qui est là, ça ne fonctionne plus pantoute. Autrement dit, le graphique, je ne peux pas, il est neuf là, tu sais, puis même, je pourrais dire, OK, je vais même l'enlever au complet. Là, j'ai vraiment plus de graphique. Comment on fait pour faire des graphiques? Je vais vous l'expliquer. Premièrement, on crée notre graphique, fait qu'on va faire un graphique. Je fais un graphique, comment on fait un graphique? Insertion, puis là, je demande un graphique. Le graphique qu'il faut choisir, c'est un graphique de points. Fait que là, je fais un graphique de points. Puis là, ça, c'est mon graphique de points. Donc, il n'y a rien dedans. Là, comment on fait pour peupler ce graphique-là de petits points? Fait que là, je vais demander, je vais faire un clic droit. OK? Là, je vais demander de faire un, c'est où ça? Modifier, je vais regarder mon dos, c'est quoi? Sélectionner des données. Voilà. Il faut que je sélectionne des données. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Puis là, je veux sélectionner quoi comme données? Bien, je vais faire un plus ici. Une première série. Là, les valeurs de X, ça va être quoi? Bien, ça va être mes valeurs d'accélération. Fait que je vais cliquer là-dessus. Puis là, je vais aller dans mon tableau, je vais dire, « Hey, mon accélération est où? » C'est ça. Ha! Je l'ai. Fait que je fais « Retour de chariot » et il me donner, là, je reviens ici, les valeurs d'Y. Je vais simplement enlever ça, puis je vais faire, je vais cliquer ici. Hop, puis il ne veut rien savoir. Puis là, je vais faire, ça, ça, c'est mes valeurs d'Y. Je fais « Retour de chariot » et il me donner des valeurs d'Y. Puis là, je fais « OK ». Voici, mes points sont arrivés. C'est cool! Mes points sont arrivés. Je pourrais prendre le titre puis dire, « OK, ce titre-là, ça va être quoi? » Ça va être la force. Force centripète. Force centripète. Oh mon dos, excusez-moi. Force centripète en fonction de l'accélération. Oh mon dos, on ne voit rien. L'accélération centripète. Ça fait que ça, c'est mon titre. On pourrait dire, « Hé, je vais avoir l'axe. » Bon, l'axe, comment on fait pour donner un titre à l'axe? Ah! Comment on fait? Je vais cliquer là-dessus. Je vais regarder ici. Je peux-tu avoir ici? Non, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Création graphique, sélectionner. Où est-ce que c'est ça? Mon dos, mon dos, je me cherche là. J'aurais dû regarder. Ce n'est pas le fun. Je vous fais perdre du temps. Où est-ce qu'il y a? Ajouter un élément graphique. OK. c'est des axes, les titres des axes. Parfait. Titres horizontales. Là, je vais faire aussi un autre. Ajout, titres, vertical. Bon, on a les titres. Bon, là, il faut mettre les titres, évidemment. je double-clique. Voyons. Je fais accélération. Là, je vais marquer des mètres par seconde par seconde. Des mètres par seconde carré. Puis, je vais marquer ici force. Force centripète. Ah oui. C'est long. Vous regarderez vidéo à vitesse grand V. Force centripète. Puis, je vais marquer des newtons. Fait que là, on se voit. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux marquer? Hé! Je vais faire une courbe de tendance. Je vais avoir la courbe de tendance. Je vais cliquer comment? Je vais faire dans le graphique puis je vais faire ajouter. Ah oui, c'est bon ça. quand tu cliques dans le graphique, là, il se passe de quoi tu peux ajouter quelque chose. Tu vas voir la courbe de tendance. Je veux une courbe de tendance linéaire. Ce n'est pas une exponentielle, c'est une linéaire, c'est une droite. Il me l'a fait. Nice! Ça, c'est la courbe de tendance. Maintenant, je veux ajouter les points qui sont ici, les points qui sont sur ma pente mine. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer droit et je vais demander sélectionner des données. Là, je vais additionner une autre série. L'autre série. Puis là, ma valeur en X que je vais prendre, je vais prendre la valeur en X qui est ici. Poup! Je fais le retour de chariot. Je vais prendre la valeur en Y qui est ici. Retour de chariot. Et voilà! J'ai rentré. Fait que là, je vais voir. Regardez, il m'a donné des... Il m'a donné des nouveaux points. Bon, c'est pas évident là. Je devrais peut-être l'agrandir pour aller voir un peu mieux. Voyez-vous ces points rouges là? Ce sont des points pour faire la pente mine. Je vais même vous donner la pente mine. Je vais faire ceci. Je vais dire ajouter une courbe de tendance linéaire. Mon doux, j'espère que... Ah! Il me demande ajouter une courbe de tendance à quelle série? La deuxième série. Bon, fait que là, on voit ma courbe de tendance qui n'est pas vraiment... Je vais la mettre un peu plus grande mais on voit les courbes de tendance. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Mais là, je vais faire la deuxième. Je vais faire encore d'autres points. Je vais prendre la pente maximale. Comment je vais faire? Je vais cliquer là-dessus. Je vais faire pas supprimer. Sélectionner des données. Je vais dire je veux une troisième série de données. En X, ça va être quoi? ça va être ceux-là. Je fais retour de chariot. Puis en Y, ça va être ceux-là. En Y, ça va être ceux-là. Je fais retour de chariot. J'espère que j'ai bien choisi. Je vais recommencer. Celui-là, c'est vraiment... C'était bon. C'était bon, ça. Je fais OK. Puis il me rajoutait c'est un point vert. Vous avez vu? C'est un point vert. Ça fait que ça, je peux ajouter une courbe de tendance. On va faire ajouter une courbe de tendance. Il va me demander ouais, quelle série? Bien, la série 3. Et voilà. Là, j'ai un beau graphique. Mes courbes étaient plus belles tout à l'heure, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hey, c'est tout ce qu'on avait comme temps. Ah, peut-être une autre chose. Ici, comment on fait pour faire un diagramme de chevauchement? C'est assez simple. On a pris les valeurs ici qu'on avait de la masse qu'on a trouvée ici. Ça, ces masses-là. On a pris la valeur minimum de la pente ici. On a pris la valeur centrale de la pente ici. Puis on a pris la valeur maximale de la pente ici. OK. Puis on l'a mis toute à une hauteur de 1. Ça fait que ça, c'est la hauteur de 1. C'est ici la hauteur de 1. Après, je me suis dit bien, je vais prendre les valeurs de la masse. Ça vient de où cette masse-là. Ça devient, ça vient de ici. Caroline, je vois que je suis capable. Oui, ça vient d'ici. Ces masses-là. Et puis, est-ce que j'ai donné la masse? Oui, c'est ça. Regardez, j'ai fait ça. On va le voir. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Ah, ça vient de là. La masse moins son incertitude. Après, tu as la masse telle qu'elle. Puis après, tu as la masse plus son incertitude. Ça, c'est... Puis, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ah, ces valeurs-là, on va la mettre au niveau 2. Au niveau 2. Ici. Ça fait que ça, c'est les valeurs en Y. Ça, c'est les valeurs en X. Ça, c'est une série. Cette série-là en X et en Y. Puis ça, c'est une autre série en X puis en Y. Puis on est capable de fabriquer ces affaires-là. Regarde, je vais les enlever ici. je vais enlever cette série-là. On va essayer de voir. Je vais l'enlever puis ici, je vais reprendre cette série-là, je vais l'enlever. Et là, je n'ai plus de série-là. Comment on fait? On va cliquer droit, cliquer droit, on fait sélectionner les données puis on dit, OK, moi, je veux en mettre une nouvelle série. En X, je vais prendre quoi? Je vais prendre ces valeurs-là. Wow! J'aurais dû recommencer. Ces valeurs-là, je fais retour de chariot, puis en Y, je clique ici, je vais faire cette valeur-là. Je fais OK. Puis là, je fais encore une fois OK. Puis normalement, ça devrait s'installer. Regardez, il y a ça ici. Ça, c'est ma valeur. Ensuite, je vais prendre ceci, je vais cliquer droit, je vais faire sélectionner les données, je vais demander, je veux une autre série, je vais regarder en X, en X, ça va être ceci. Je vais faire retour de chariot ou return. Puis après, je vais faire les Y. Ça ici, je vais faire retour de chariot. Je fais OK. Fait que là, hey boy, c'est quoi cette patente-là? C'est weird. OK, c'est bon, il a réagi, il a fait ça comme il faut. Il est ici. Fait que j'ai mon diagramme de chevauchement. OK, ça suffit là. J'ai pris trop de temps. Fait que j'espère que ça a été utile, j'espère que, j'espère que vous avez compris comment remplir le tableau, puis je vous souhaite bonne chance. Bye. Merci.